Musique Aujourd'hui on se retrouve pour analyser la composition du 15 de France qui affrontera le Pays de Galles ce samedi à 15h45. Dans cette émission on reviendra sur les choix forts de Fabien Galtier avec notamment la titularisation d'Atonio mais aussi et surtout la titularisation... Je vais y arriver ou pas ? C'est l'émotion, c'est l'émotion. De Romain, ça vous fait fainois en deuxième ligne. Et donc pour m'accompagner, vous l'avez vu, je suis avec Simon. Bonjour Simon. Salut Manon, salut à tous et à toutes. Et Pierre Laurent, bonjour Pierre Lowe. Bonsoir même. Mon grand âge à cette heure-ci, d'habitude je suis couché donc bonsoir. On peut dire bonsoir, oui. Et bonne nuit. Pas encore, après à la fin. On y va tout de suite avec la composition de ce 15 de France. En première ligne, on aura Cyril Baye, Julien Marchand et donc Atonio. Deux retours de suspension, on en parlera tout à l'heure. Une deuxième ligne avec Flamand et Taofi Fenoa qui remplacent donc Paul Villemcé. Forfait pour ce match puisque touché aux ischios jambiers. En troisième ligne, ça ne bouge pas avec François Croce, Grégory Aldrit et Olivon. La charnière, Dupont et Intamac. Aux ailes, Dumortier et Penaud. Dantier et Ficou feront la paire au centre. Et enfin, à l'arrière, ce sera Thomas Ramos. On va tout de suite parler peut-être du choix fort, peut-être du choix le plus fort de Fabien Galtier. C'est la titularisation de Romain Taofi Fenoa. C'est bien, tu as su le dire titularisation. Je me suis bien concentrée sur le mot. Ce n'est pas facile, c'est passé. La troisième était la bonne. Oui, c'est un choix somme toute logique. Pour une fois, Fabien Galtier a respecté la logique qui veut que le remplaçant devienne titulaire. On a bien vu plusieurs fois dans ce tournoi que cette logique-là n'avait pas été respectée. J'ai le sentiment qu'il y a, à la différence des autres quatre figures, notamment au poste de Pili-Droit, qu'on a un peu moins de profondeur. Du coup, peut-être que le staff ne voulait pas lancer Bastien Chalureau. Donc, il me semble que la solution de Romain Taofi Fenoa s'imposait dans un sens. Du coup, à défaut d'avoir mieux, j'attends de voir. On parlera ensuite de ce que je pense de cette titularisation, mais j'attends pas mal. Je vois Pierre Lowe qui fronce un peu les sourcils. Non, mais Simon, à pas tort, mais j'ai du mal à m'imaginer Romain Taofi Fenoa comme un titulaire potentiel. Il va l'être. Enfin, il réussit parfois, même ces derniers temps, souvent, ses entrées pendant les matchs. Je pense qu'il est capable de faire 20 à 30 minutes de haut niveau. Moi, je suis plus perplexe que lui, que Simon, pardon, sur... Voilà, bon, c'est logique. Il y a une forme de logique, là, je vais dans son sens. C'est, voilà, Fabien Galtier a respecté sa hiérarchie. Mais j'avoue que quand j'ai vu passer mardi l'information par Marc Duzan en direct de Marcoussi sur le fait qu'on pouvait faire glisser côté droit Thibaut Flamand et essayer Charles Olivon en deuxième ligne, moi, ça m'excitait, ce choix. Parce que voilà, non, mais on ne gagnera pas le grand champ, on a déjà perdu. On peut peut-être jouer un titre, OK, mais c'est aussi le dernier match officiel avant la Coupe du Monde. C'était peut-être aussi l'une des dernières occasions de faire, de tester. Donc, voilà, bon, Fabien Galtier s'en est un peu expliqué sur ce travail de Charles Olivon en deuxième ligne. Je crois qu'on va en... On le regardera tout à l'heure, oui. Voilà, mais j'avoue que j'étais un peu déçu quand, hier, sur Rugby Rama, j'ai vu que, finalement, c'était un choix un peu classique, comme disait... En plus, on peut se demander si Taofi Fenoa, finalement, a l'étoffe d'un titulaire. Pour rappel, la dernière fois qu'il a été titulaire face à une nation, quand même, majeure, c'était face à l'Écosse, en 2020. Oui, c'est ça. Moi, c'est aussi pour ça, voilà, je ne suis pas très, très enthousiaste, non plus, à cette idée-là. Mais bon, voilà, on est vraiment coincé, là. On a une blessure, la blessure de Paul Villemcé, qui est vraiment le titulaire indiscutable, qui nous pose problème. Et alors, donc, moi, je me suis penché sur ces statistiques de club. Quand il est titulaire avec Lyon, il a tendance à jouer 50, 60 minutes. Donc, mais bon, il est capable, normalement, de tenir la route. Sauf que là, on sait que c'est le niveau international. Ce sera un cran supérieur au top 14. Et moi, j'attends de voir, parce que, comme tu dis, voilà, sa dernière titularisation contre une nation majeure, on ne parle pas de la tournée au Japon, c'était il y a trois ans, c'est ça, Manon ? Donc, moi, tout simplement, je n'ai pas une très bonne mémoire. Mais je ne me souviens plus de ses prestations. J'espère qu'il tiendra la distance, parce qu'il aura fort à faire en face de lui. On parlera tout à l'heure de la composition du Pays de Galles. Mais bon, le Pays de Galles va débarquer. Certes, ils sont en manque de confiance complète. Mais ils vont débarquer avec une sacrée deuxième ligne, sacrément expérimentée. Donc, il faudra tenir la distance. En tout cas, Fabien Galtier avait quand même l'air sûr de lui en conférence de presse ce midi. Il a expliqué son choix. C'est-à-dire que dans notre ranking, il y avait Paul Villempsé, qui a dû déclarer forfait. Et Romain, il a toujours fait des bonnes rentrées dans ce tournoi. Il est avec nous depuis maintenant quasiment quatre ans. Il a commencé un peu plus tard que les autres, mais il a fait des premières préparations avec nous. Et naturellement, de par ses performances, il rentre au poste de sein. Comme une évidence, en fait. Comme une évidence ? Oui, on verra si jamais, par exemple, Méa Fou, l'appelé de cette semaine, le joueur d'origine australienne qui peut jouer pour toutes sortes de sélections. Parce que je crois qu'il peut jouer, je parle sous le contrôle de Simon. Australie, Samoan et possiblement France. Et Nouvelle-Zélande aussi. Oui, enfin, il y en a trois. Donc, je ne sais pas si Méa Fou avait été sélectionnable. Je ne suis pas sûr que ce soit un choix naturel pour Fabien Galtier de mettre Romain Taouf-Fénois titulaire. Parce qu'on l'a vu sur d'autres postes que des fois, on peut passer de tribune à titulaire. Puis de titulaire après, tu rentres chez toi. On en parlera tout à l'heure. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'avec les entrées de Romain Taouf-Fénois, autant des fois, vraiment, il réussit ses entrées. Il porte le ballon, il fait mal à la défense. Oui, il va gratter des ballons. Et des fois, on a l'impression qu'il apporte beaucoup moins. Et je trouve ça... Moi, c'est ça, en fait, que je pense qu'il bloque pour devenir un titulaire potentiel. C'est que sur chacune de ses entrées, on n'est pas sûr du résultat final. Il n'est pas super constant. Du moins, c'est mon avis. Des fois, je le trouve, moi aussi, en tant que titulaire, j'ai souvenir, quelques fois, notamment, avec les sélectionneurs précédents, c'est qu'il a un côté diesel. Il joue ses matchs à un rythme... Il n'est pas capable de changer le rythme, tout ça. Alors que quand il rentre 20 ou 30 minutes, il est vraiment capable d'avoir un impact. Et je trouve qu'en tant que titulaire, il n'arrive pas à hausser le curseur par moment, à avoir des temps forts et des temps faibles. Il est sur un niveau global constant et que j'estime insuffisant pour l'île internationale. En tout cas, sur le chat, ils ont l'air plutôt pas d'accord avec vous, finalement. Ils sont plutôt enthousiastes ? Oui, ils sont plutôt team taofi-fénois. Donc, à voir, n'hésitez pas, surtout, si vous avez des questions. On a des internautes lyonnais, je pense. Peut-être. C'est certainement ça. Non, et puis surtout, pour revenir sur l'expérimentation Olivon-Fermain en deuxième ligne... Justement, j'allais te demander ce que t'en pensais. Le fait d'avoir, on en reparlera après, de la titularisation d'Atonio, mais qui va amener du poids, permettait de sécuriser quand même au niveau de la mêlée fermée. Alors là, pour le coup, l'axe droit sera très fort, ou sera très lourd, tout du moins. Et voilà, le retour d'Atonio pouvait permettre cette expérimentation avec Charles Olivon. Et tu penses que c'était une piste fiable ? Là, ils l'ont testé. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera de nouveau expérimenté. Mais on en avait parlé en début de tournoi sur ces troisième ligne qui peuvent jouer un peu deuxième ligne. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans les clubs. Je pensais, en début de tournoi, je parlais de Yacouba Kamara, qui parfois dépanne en deuxième ligne, et plus que dépanne en deuxième ligne à Montpellier. Sans parler, bien sûr, de Cameron Wookie, qui depuis un an est maintenant quasiment installé en deuxième ligne. Avec ces deuxièmes lignes, on demande, avec un profil où il faut qu'ils courent de plus en plus, qu'ils se déplacent de plus en plus. Alors certes, il y a quelques ovnis extraterrestres, comme Paul Villemcé, Meafou, Skelton, des gens qui sont très lourds. Ça, c'est des vrais cinq. Non, mais qui sont capables de se déplacer aussi beaucoup. On parle du quatre. Oui. Donc voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, avec Atonio en trois, tu pouvais décaler, tu pouvais tenter de décaler Thibaut Flamand à droite. Qui n'est pas si léger que ça. Et qui n'est pas si léger que ça. Et M. Charles Olivon, qui pour le coup, était léger. Après, bien sûr, comme disait Fabien ce matin, des fois, ces troisième ligne qu'on remet un peu dans la cage, comme on disait avant, des fois, ils peuvent se sentir vexés, ça les pique, parce qu'ils vont toucher forcément moins de ballons, parce que tu perds énormément d'énergie en deuxième ligne sur les phases de mêlée fermée, que tu ne perds pas, notamment en troisième ligne. Donc, quand tu relèves la tête, tu as déjà le palpitant à 160, 180, et il faut aller courir, il faut aller sprinter. Donc, je peux le comprendre, mais je trouvais ça excitant, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas allé jusqu'au bout, seulement un petit entraînement. C'est vrai que ça pourrait être une bonne configuration pour apporter un pack un peu plus mobile. Comme tu le dis, Pierlot, du moment que tu as Atonio en pilier droit, ton axe droit, il est quasiment fait. Et puis bon, voilà, Thibaut Flamand, ce n'est pas un poids léger, quoi. Et c'est vrai que cette association, c'est exactement ce qu'ils avaient fait de toute façon avec Cameron Waukie, mais un Charles Olivon en deuxième ligne, moi, ça ne me choquerait pas. Avec Thibaut Flamand, ce serait même très intéressant. Et comme ça, en admettant qu'Anthony Jelon se remette comme par miracle des croisés, ça ferait une troisième ligne cross Jelon-Chaldrit, qui serait quand même super intéressante. En gardant le grand Charles en quatre, parce que comme le supposait Pierlot, entre les postes de quatre et de six, maintenant, c'est sensiblement pareil en termes de charge, de déplacement. On voit bien que Thibaut Flamand, ce n'est plus un deuxième ligne du tout à l'ancienne. On le voit, pour moi, il a le même impact sur le jeu. Il porte autant de ballons que les troisièmes lignes. Donc maintenant, il y a un vrai rapprochement entre ce poste de quatre et de troisième ligne. Moi, pourquoi pas ? Charles Olivon en quatre, ce serait très intéressant. Alors avant de répondre à vos questions dans le chat, on va justement écouter le sélectionneur des Bleus qui s'est expliqué quant à ce petit essai d'Olivon en deuxième ligne. Il est très important qu'on dise à nos supporters, à nos gens qui nous suivent, c'est qu'on cherche à tromper personne. On ne cherche pas à cacher une composition d'équipe. Ça, c'est très important. Si on bouge les couleurs, les chasubles, les adversaires, les joueurs qui travaillent en opposition, c'est parce qu'on cherche à développer notre méthode et la rendre plus efficace. Et donc, on a senti qu'à un moment, il fallait qu'on crée de l'émulation. Notre devoir, il est d'être transparent. Donc, on ouvre les portes, on vous ouvre les portes lors de nos entraînements pour que vous puissiez raconter à ceux qui nous supportent, à ceux qui nous suivent, comment on vit de l'intérieur. Et ça, c'est clé pour nous. Nous sommes la vitrine, donc nous devons être transparents. Mais tout ce qu'on a fait depuis maintenant deux semaines, c'est d'abord, c'est un travail des coachs qui ont pensé qu'il fallait trouver quelque chose pour améliorer cette méthode, cette version neuve qui est bien. Mais il y avait quelque chose qui faisait qu'il fallait bouger les lignes. Et donc, en fait, on a choisi de bouger les compositions d'équipe, de changer de place les joueurs. D'une part, pour développer des compétences, pour nous mettre aussi dans une zone d'inconfort et non pas de confort. Et puis, de tester des formules qui peuvent voir le jour d'abord en match, puisque Charles Olivon, quand on fait un bas en 5-3, il est potentiellement en seconde ligne. Donc, il travaille en seconde ligne. Et surtout, on lui a demandé si c'était quelque chose qu'il était en capacité d'accepter. Ce n'est pas évident pour une troisième ligne quand vous devez pousser les mêlées. Et parfois, ça peut être vexant. Ça veut dire qu'on prend de l'âge, souvent, et qu'on va un peu moins vite. C'est comme quand on est hélié et qu'on remonte au poste de centre. Voilà, c'est des petits signaux faibles qui peuvent vexer. Mais ce n'est pas le cas du tout concernant Charles. Il a dit, même après la superbe performance qu'il a faite avec la troisième ligne française en Angleterre, il était prêt à pousser à gauche. Donc, on a travaillé comme ça. Et en tout cas, ça nous a apporté beaucoup de lecture dans les potentiels des joueurs et des associations. Explication de Galtier. Et on a une question intéressante sur le chat. Est-ce que vous pensez que Méafou a un meilleur niveau que Ville MC ? Actuellement, oui. Actuellement, oui, je pense. Si on m'avait posé la question sur le pôle Ville MC d'il y a un an et demi, un an et demi, deux ans, j'aurais répondu non. Parce qu'on se souvient qu'il avait vraiment fait, avant, sa grave blessure, qu'il avait empêché de profiter du titre de champion de France avec Montpellier. Mais on se souvient que ça avait été un acteur majeur du tournoi. Il avait fait un tournoi exceptionnel. Il portait énormément le ballon. Et après, je ne sais pas du tout de le condamner. Mais c'est dur quand même de revenir après des lourdes blessures comme ça, des longues absences. Et puis, j'ai l'impression que, tout simplement, le système use énormément les hommes. Même Méafou en a parlé récemment dans une interview. Mais actuellement, je dirais qu'Emmanuel Méafou est un cran au-dessus de pôle Ville MC. C'est très bien si on pouvait le sélectionner maintenant. C'est d'accord avec Simon. Et mes collègues à la rédaction savent que ça me coûte de le dire. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, Méafou, il n'est pas sélectionnable. Non, mais on est... Et donc, s'il le devient... Mais c'est vrai que... Et puis, il avait un côté, les saisons précédentes, je vais parler plus de Méafou parce que Simon a beaucoup parlé de Paul, il avait un côté un peu brut de décoffrage. C'est-à-dire, un joueur à un gros potentiel, on le voyait physiquement, parce qu'il était capable de se déplacer. Mais je le trouvais un peu, des fois, pataud dans ses... Sans ballon. C'est-à-dire que je trouvais qu'il n'avait pas les bons déplacements. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait le ballon, c'était quelqu'un, c'était une machine à avancer. Mais j'étais pas forcément d'accord avec lui sur certains de ses placements, tout ça. Et je trouve qu'il a énormément progressé rugbystiquement au Stade Toulousain. et que cette année, là, il fait une première partie, une première moitié de saison avec Toulouse époustouflante. Et que c'est pratiquement l'arme absolue dans cette zone de marque qui est devenue à 5 mètres de la ligne, où les équipes enchaînent ses jeux à une passe ou deux. Et il est capable, en se lançant sur 20 ou 30 centimètres, de résister à un ou deux défenseurs, d'aller derrière la ligne, de marquer. Et c'est pas que ça. Il est capable aussi, surtout, je trouve, où il a progressé, on est capable de jouer après lui. Il est capable de rester cette demi-seconde debout pour transmettre le ballon aux attaquants toulousains. Voilà. Après, un bémol sur est-ce qu'il tiendra le rythme d'un match international. Rappelons-nous ce temps de jeu record lors de l'Irlande-France. C'était pas si vieux que ça. Et puis aussi, dans le jeu de l'équipe de France, notamment la touche est très importante. Et je vois pas mes affouts exceller dans ce domaine-là. Je pense que c'est peut-être pour ça que Galtier le teste maintenant, pour voir s'il est capable de s'adapter à un projet de jeu. Et peut-être parce qu'on l'a pas dit, mais je crois que c'est à partir de juillet. Alors non, normalement, pour l'instant, les infos, c'est qu'il est sélectionnable après la Coupe du Monde. Mais la Fédération française de rugby, en coulisses, travaille à ce qu'il puisse être potentiellement sélectionnable pour la Coupe du Monde. Alors après, les informations sont divergentes et contradictoires sur le sujet. On nous parle effectivement de début juillet, d'un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais voilà, il y a des discussions entre World Rugby et la Fédération française de rugby pour savoir ce que Mèafou devienne sélectionnable. Il faut aussi, c'est pour ça que je bafouille un peu, il faut qu'il obtienne aussi son passeport français, qui est une condition supplémentaire mise en place par Bernard Laporte quand il était président de la Fédération, au début de son deuxième mandat ou de son premier mandat, je ne sais plus, quand il était président de la Fédération. Il faut que les joueurs sélectionnables pour le 15 de France aient le passeport français. Donc il a fait la demande, mais il ne l'a pas encore. On lance un appel à Emmanuel Macron, s'il peut faire une petite pause dans son 49.3. S'il peut accélérer le passeport d'Emmanuel Mèafou, ça rendrait ses risques aux rugby français. On l'espère en tout cas. Il n'y aura pas de motion de censure de voter. On va passer à la question. Blessé ou pas, Aldegheri était-il forcément hors groupe ? C'est une question à laquelle on a beaucoup réfléchi, qui a aussi beaucoup fait parler à la rédac. Fabien Galtier a expliqué ce midi en conférence de presse que le Toulousain était touché aux adducteurs, il me semble. C'est donc la raison pour laquelle il a été sorti du groupe. Une blessure qui tombe à pic, pour l'instant. Pour expliquer la sortie d'Aldegheri, pardon de te couper Manon. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais quand Paul Willemse a été blessé, on l'a renvoyé en club. Et on a fait un communiqué, pour le dire. Et là, Aldegheri est resté jusqu'au bout, a été renvoyé. Donc il y a eu un communiqué avec les 14 qui étaient rentrés en club. Voilà, souci musculaire. On se demande légitimement, bon, blessé, bizarre. Non, mais alors, pour commencer, s'il était apte, on va partir du principe au début de s'il était apte, moi j'aurais compris qu'on laisse Aldegheri. Pourquoi ? Winnie Antonio est clairement le numéro 1 au poste de pied droit. Ok, ça je l'entends. Je pense que le choix de Fabien Galtier ne se discute pas. Mais Winnie Antonio revient de suspension. Et Winnie Antonio fait partie de ces joueurs-là qui ne sont jamais aussi bons que quand ils arrivent à enchaîner les matchs. Avant du rythme. Là, voilà, parce qu'il ne manque pas de rythme de compétence. À l'inverse, là, même s'il s'est entraîné, sûrement sérieusement, tout ça, ça, j'en doute pas. Mais de par son profil, voilà, il n'a pas joué de rencontre, ni de top 14, ni encore moins de l'international. Donc, on peut penser qu'il va manquer un peu de rythme. Et à l'inverse, Aldegheri, j'entends le choix d'Aldegheri, soit titulaire, soit en tribune, vu son profil, mais il était plutôt très bon à Toukenham. Un match qui va sûrement rentrer dans l'histoire avec un grand H du rugby français, on va s'en souvenir. Lui, il a été plutôt bon. Sur les lacunes qu'on avait, on a vu que ses progrès à Toulouse, il les montrait aussi au niveau international avec l'équipe de France. Donc, s'il est apte, pour moi, il aurait dû revoir. Alors qu'à côté de ça, Falatea fait un match quand même très moyen. Fait une entrée moyenne. Une entrée moyenne. Notamment en mêlée fermée, ça s'est vu, alors qu'on domine en mêlée avec Aldegheri. Donc, voilà. Après, aussi, Falatea, je vais être indulgent, il avait vécu une semaine, Manon, pas si simple que ça. C'est que lui avait répondu présent pendant 70 minutes, tu vois, au moment de... Non, mais voilà. Et qu'il a vu arriver quelqu'un qui était hors groupe lui passer devant. Donc, même si on m'explique que tout va bien, ça s'est bien passé, le groupe vit bien et l'important, c'est le collectif. Il y a quand même un peu d'égo. Voilà. Non, mais c'est de l'humain. C'est de l'humain, donc... Oui, oui. Oui, bien sûr. Moi, pareil. Je suis un peu déçu pour Dorian Aldegheri. Je ne sais pas quoi penser de cette blessure. On a déjà formulé tous nos doutes. Il n'y a pas eu de communiqué. Il a été libéré vraiment au dernier moment comme les autres. Je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, il m'a vraiment épaté. Je tiens à le redire, ça. Dorian Aldegheri en Angleterre, il m'a vraiment épaté. Il a... Je trouve, il a apporté une réponse parce qu'on avait tous énormément de questions avant cette titularisation. en Angleterre dont la précédente remontait à des lunes. Mais il a vraiment apporté une réponse claire et moi, je trouve ça vraiment admirable qu'il ait pu franchir ce cap-là international avec autant d'aisance. Et moi, je rejoins totalement Pierre Lowe. On sait qui est le numéro un en équipe de France et Winnie Antonio. On sait que ce sera lui. Il n'y a aucun doute là-dessus sauf blessure. Et puis, quitte à... En plus, voilà, je viens de prononcer le mot blessure, mais si Winnie Antonio se blesse, j'en sais rien, avec La Rochelle, ça aurait peut-être pu permettre aussi de donner un peu plus de temps de jeu à Dorian Aldegheri pour qu'il continue à se réarmer à ce niveau international. Donc, c'est vrai que ça aurait été peut-être intéressant. Mais bon, la blessure, il est blessé. Donc, du coup, fin de l'histoire. Elle tombait bien. Elle tombait bien. Il est blessé. Donc, on n'en parle plus. Et on va quand même... On a beaucoup parlé des remplaçants. On va quand même revenir sur la titularisation d'Atonio, quand même au poste de pilier droit. Fabien Galtier s'est expliqué sur son choix, sur le choix de le titulariser dès son retour, puisqu'on le rappelle, il était suspendu suite à un carton jaune face à l'Irlande qui s'est ensuite transformé en carton rouge. Oui, en carton rouge. plus que trois semaines de suspension. Fabien Galtier nous explique. Il enchaîne les performances avec l'équipe de France depuis maintenant deux saisons. C'est un joueur qui compte de par déjà son expérience, de par ensuite ses qualités intrinsèques. Donc, la force à mêler, c'est un pilier droit qui aujourd'hui est sûrement le meilleur du monde à son poste dans l'exercice de la mêlée. Donc, c'est bien. Et déjà, c'est un atout qui fait de lui un titulaire indiscutable. Quand vous êtes le meilleur du monde à votre poste ou dans les meilleurs, vous permettez à l'équipe de France d'avoir déjà les bases. Vous savez qu'à ce jeu, les bases, que ce soit la conquête sur la mêlée ou bien la conquête en l'air, c'est déterminant. Voilà, donc à Tonio et finalement, un choix logique. Après avoir parlé des changements qu'il y avait dans cette composition, on va quand même parler des joueurs qui n'ont pas bougé depuis le début du tournoi parce que c'est important de le dire. Il y a quand même plusieurs joueurs qui ont gagné leur place. On pense à Thomas Ramos, Thibaut Flamand ou encore Etan Dumortier. On y revient. Pour vous, quel est le joueur qui s'est le plus affirmé et qui a le plus gagné sa place ? Pour moi, c'est Thibaut Flamand. Thibaut Flamand, il a réglé la concurrence au poste de 4. Je crois que là, sauf blessure, sauf blessure, à mon sens, il a signé vraiment un tournoi époustouflant. Je pense qu'il figure parmi les meilleurs joueurs du tournoi par son abattage, son niveau technique, son endurance, sa capacité à enchaîner les tâches. je la trouve vraiment admirable et à mon sens, il a vraiment enterré la concurrence et je ne vois pas comment un Cameron Waukie pourrait revenir qui ne fait pas une super... Parce qu'on l'a presque oublié finalement. On a complètement oublié Cameron Waukie qui en plus ne faisait pas des sorties très concluantes avec le Racing depuis son arrivée dans les Hauts-de-Seine. Donc à mon sens, c'est vraiment lui qui a réglé la concurrence au poste de numéro 4. Il m'a piqué ma réponse. Ah, désolé. Elle m'a fait sur Ravance. Non, je vais rester sur Thibaut Flamand. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, tout le monde est d'accord dans le chat. Beaucoup plus court que Simon parce qu'il a tout dit. Il est époustouflant sur ce tournoi Destination. C'est le meilleur avant-français sur ce tournoi. Tout semble facile avec lui. C'est un joueur intelligent. à lire, à lire, à lire. On peut dire ce que je peux dire en plus. Il nous a accordé une interview dans l'édition de Midi-Olympique du 17 mars. Voilà, donc à lire demain pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et Arnaud Bordelais, notre collègue. Et on découvre que l'homme aussi est quelqu'un de ce qui semble utile et très bien. Donc voilà, je fais court, mais voilà, Thibaut Flamand, largement. Il n'y en a aucun des deux qui est de la Team Ramos parce que Thomas Ramos c'est quand même... Non mais il a réussi son tournoi. Mais tu nous as demandé qui... C'est vrai, c'est vrai. C'est une sacrée... Non mais oui, après on peut parler des autres aussi. Voilà, Thomas Ramos, on se souvient qu'il a eu un début de tournoi un peu flottant, avec des choses très bien et des choses moins bien. Mais il a su garder le cap. puis il n'a pas paniqué. On a senti une vraie dissonance en début de tournoi, je le rappelle, sur le jeu que devaient pratiquer les Bleus, en tape au pied, en grand, la possession, la dépossession, enfin bon, toutes ces notions... C'est toutes ces notions qui finalement ne veulent pas dire grand-chose, à mon sens. Et puis finalement, Thomas Ramos, il a réussi à garder le cap. Il a eu des gestes d'audace aussi, comme il sait souvent en faire, mais il les a fait avec réussite. Et puis surtout, on peut souligner aussi les belles performances d'Ethan Dumortier. On va en parler, on va en parler. Est-ce qu'il est non ? C'est moi qui suis bavard. Non mais ce qu'il a signalé sur Thomas Ramos, moi je trouve, c'est qu'après un match difficile en Irlande, il a su rebondir. Et j'ai l'impression que de lui avoir remis en équipe de France, comme à Toulouse d'ailleurs, Melvin Jaminet dans les pattes, c'est-à-dire sur les feuilles de match, pour... Peut-être que ça aurait fait du quai. Il semble-t-il, ça lui a fait du bien et il a fait, notamment face à l'Angleterre, il a fait une excellente prestation. Donc, sur un match qui compte, pour le coup. Donc, même si je ne suis pas Tim Ramos, comme tu dis, Manon, force est de constater qu'il a plutôt réussi pour l'instant son tournoi et il a su surtout rebondir après un match difficile en Irlande. Après, en ce qui concerne Étonne Dumortier, peut-être pour finir sur les joueurs qui ont marqué le tournoi, j'ai du mal à croire qu'il fasse oublier Gabin Villière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, il me plaît bien ce petit Dumortier parce qu'il amène de l'enthousiasme, un peu de fraîcheur. Ce qu'il fait, c'est très bien. J'ai souvenir quand le match comptait, pense que c'est un jeune joueur, il a un 2 contre 1. Je voyais sur le premier essai des Français, si je m'abuse, en Angleterre de Ramos. Il joue le 2 contre 1 parfaitement, ça passe, elle est dans le bon tempo, tout ça. Souvent, les ailiers sont un peu des solistes. Là, pas du tout. Il a joué ce qu'il fallait jouer et souvent, les gestes les plus simples en rugby ou les coups les plus simples sont souvent les plus difficiles à faire et à réussir. Et je trouve que, ben, voilà, il est arrivé sur la pointe des pieds, un peu en intérim et puis, chaque semaine, on lui rallonge sa mission d'intérim et peut-être qu'il va avoir peut-être un CDD et puis peut-être un CDI. Non, mais il est surprenant, j'allais dire, ce gamin, mais oui, il est encore jeune. Ce grand gamin, il prend aussi plus de responsabilité dans le système. On le voit dézoné beaucoup plus et il ne reste pas calé sur son aile à attendre que le jeu vienne à lui. Après, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il va y avoir quand même une sacrée concurrence avec Gabin Villière. On ne sait pas, enfin, on verra dans quel état il va revenir. Exact, parce qu'il a rechuté tout de suite. Il a rechuté tout de suite. Je pense que le staff va prendre vraiment énormément de précautions avec lui. Il faudra voir comment il va reprendre la compétition avec Toulon. Ce n'est pas pour demain encore. En tout cas, c'est une bonne chose qu'Étan du Mortier ait saisi cette opportunité. Il y a un débat qui est encore relancé dans le chat. C'est évidemment Intamac et Jalibert. La question plus précise, d'après vous, est-ce que Romain Intamac est incontournable en position de titulaire ? Pour moi, il est incontournable et il faut qu'il joue le maximum de matchs possibles. Si on veut en faire un jour notre sexton, il est en train de le devenir. Il est en train de devenir notre Johnny Wilkinson. Je trouve que son match en Angleterre montre aussi tous les bons côtés parce qu'en fait, on s'attend de Romain Intamac à ce qu'il soit flamboyant, qu'il réussisse des actions, qu'il franchisse tout seul la ligne. Mais on a vraiment un maître à jouer, quelqu'un qui sait faire jouer les autres, mais quand il faut, il fait des gestes incroyables. Rappelez-vous sur... La claquette pour Flavent. La claquette pour Flavent. Je voulais citer d'abord le ballon qu'il récupère où il résiste à deux défenseurs au début avant de donner la passe je crois à Guelphicou qui en dévissant son coup de pied de mémoire transmet à Peunot et il y a essayé au bout. Donc il est capable encore de ses gestes de classe, mais je trouve qu'il est très altruiste et que c'est le maître à jouer. Je trouve qu'avec Dupont, on a notre charnière. On a une charnière franchement... J'ai l'impression qu'elle ne bougera pas. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Non, mais on a notre Aaron Smith et Dan Carter de 2015. Voilà, on a... Alors voilà, peut-être de temps en temps quand Romain Ntamak est un peu moins bien, il faut lui pardonner. Et Mathieu Jalibert est sûrement très talentueux, mais selon moi, Fabien Galtier a raison de le cantonner à un rôle de numéro 2. Et puis voilà, si on veut gagner la Coupe du Monde, ça passera par une charnière Dupont-Ntamak. Donc pour toi, c'est avec celle-là qu'on va gagner la Coupe du Monde. Oui, il faut... Le mieux est l'ennemi du bien, parfois on dit. Allez, on va passer à l'adversaire. J'allais presque l'oublier, mais il faut quand même en parler. Oui, il y a un match à jouer contre des Galois quand même. Ils ne sont pas en très grande forme quand même, les Galois. On va les respecter, les Galois quand même. La nation est un petit peu malade. Le sélectionneur a fait le choix de faire beaucoup de changements, si je ne m'abuse. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et nous rappeler la composition du Pays de Galles ? Alors, la composition, on a Wyn Jones, Ken Owens et Thomas Francis en première ligne. Adam Bernd et Alune Wyn Jones qui fait son retour au poste de 5. Une troisième ligne où il y a aussi un changement avec le retour d'Aaron Wainwright qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début du tournoi alors que c'était le titulaire indiscutable à la Coupe du Monde 2019. L'indéboulonnable Justin Tipurich, Taoloupe Folletao qui va fêter sa centième sélection. Une charnière fournée par Rhys Webb qui a signé un match excellent la semaine dernière en Italie. Retour de Dan Bigard aussi, l'ouvreur tout le nez aux 107 sélections. On a maintenu l'élié Rio Dyer, jeune talent galois mais qui a été vraiment en difficulté en défense avec 4 ou 5 plaquages manqués je crois contre les Italiens. Ça c'est une piste à explorer pour les Français je pense. Warren Gatland a complètement changé sa paire de centres aussi avec le retour de Nick Tompkins et George North. Les deux centres avaient été vraiment en difficulté aussi au Pays de Galles. À l'aile, Josh Adams et à l'arrière Louis Rizamit parce que Liam Williams est blessé. Il y a un plein débat sur les retraites en France là il y a des internationaux gallois dont on entend les noms depuis quelques années. Alan Wynne-Jones 157 sélections. On n'a pas parlé non plus de Alf Penny qui est sur le banc. Alf Penny qui est sur le banc 98 sélections. George North 112 Dan Bigard 106 Justin Dipuric 92 Faletao je l'ai dit 99. Ce qui est bien et on remarque que quand même Simon est élégant parce qu'il parle du nombre de sélections et pas de l'âge. Pas de l'âge. Il donne jamais l'âge. Là je ne l'ai pas en même temps. Faletao 32 ans et puis Halloween George je ne l'ai plus en tête je crois que c'est 35 37 je ne sais plus bref des dinosaures. Mais voilà en tout cas Warren Gatland il a bien vu qu'il n'a pas été trompé par la victoire certes large acquise en Italie. Il faut vraiment rappeler que ces gallois ont failli défensivement et collectivement. Les Italiens les ont transpercés à 11 reprises 38 plaquages manqués donc autant vous dire que cette semaine les gallois ont bien bossé leur défense mais voilà ce n'était pas la même équipe donc attention parce que j'ai calculé il y avait déjà 18 plaquages manqués pour la ligne de trois quarts qui a été profondément remodelée donc à voir mais ce qui est sûr c'est que Warren Gatland c'est qu'il ne pouvait pas envoyer ses jeunes pousses la jeune garde au combat face à une équipe qui l'a lui-même dit elle a vraiment impressionné la prestation de l'équipe de France il a dit en conférence de presse c'était probablement l'un des meilleurs matchs de l'équipe de France sous l'air Galtier en faisant référence à cette Angleterre-France remportée au Lamain et voilà donc il a sorti il a sorti ses centurions et il faudra il faudra s'attendre à ce que les Galois soient voilà ils auront du savoir-faire quoi mais après je pense qu'ils peuvent exploser voilà parce que je pense que là le bon côté pour la France de ça c'est que si on met du rythme on peut penser quand même du rythme ou de la vitesse voilà Georges Nord sa maman quand il jouait Elier avait une certaine vitesse je pense que c'est comme pour les 3ème ligne quand ils vieillissent on les remet 2ème ligne les Elier quand ils vieillissent on les met au centre parce que forcément ils ont peut-être plus d'expérience ça c'est le politiquement correct mais c'est qu'ils vont aussi quand même moins vite beaucoup moins vite je pense qu'il faut quand même se méfier de ces Galois moi ce match je me fais pas peur si c'est moi non plus si tu veux qu'on passe direct au pronom je les ai vus tellement poussifs contre sur les 3-4 premières journées du tournoi je les sens tellement en manque de confiance alors après oui on sait jamais c'est vrai qu'avec des lieutenants pareils après je dis pas qu'ils peuvent gagner ce match mais peut-être que ça peut être plus dur que ce qu'on imagine ça peut être plus dur non mais on a cette habitude parce que les autres équipes de France les générations précédentes en équipe de France parfois se relâchaient contre les prétendues petites équipes mais pas cette génération là on le dit à chaque fois on n'est pas devant on ne sait pas ce que va être le match de samedi mais on a du mal enfin j'ai du mal à avoir peur pour cette équipe de France face aux Galois là je pense que les français en lisant un peu ils ont pris conscience petit à petit cette semaine qu'ils avaient marqué les esprits à la fois de leurs adversaires de ce week-end mais aussi de leurs supporters sur la prestation en Angleterre qui n'avaient qu'un défaut c'est que c'était un truc à l'âme là le stade de France est plein c'est la dernière sortie avant la liste des 42 devant le public l'idée est d'en faire une belle fête il y a quand même allez parce qu'en plus c'est des compétiteurs des ultra compétiteurs il y a quand même possiblement un titre le titre de vainqueur du tournoi Destination 2023 à aller chercher donc ils le joueront jusqu'au bout donc je crois que nous sommes à l'abri d'une mauvaise d'une mauvaise surprise mauvaise surprise oui et puis là franchement moi ça me rappelle la scène du documentaire Chasing the Sun que vous avez certainement vu avec Rassier Rasmus dans le vestiaire qui dit donc le sélectionneur de l'Afrique du Sud qui regarde les Galois et qui prend ces mecs un par un qui dit toi t'es meilleur que lui toi t'es meilleur que lui bon je suis désolé Julien Marchand il est meilleur que Ken Owens Thibaut Flamand il va faire exploser Alan Wynne Jones François Croce il va faire exploser Aaron Wynne Wright Greg Aldrich tu vas faire exploser Faletao je suis presque dans cette Jonathan Danty il va faire exploser Nick Tompkins c'est sûr moi je vois ça un peu comme ça c'est une vision peut-être un peu sud-africaine un peu expéditive mais je ne voudrais pas qu'on fasse les mecs qui ont un peu trop confiance en eux mais je rejoins Pierre Lowe parce que cette génération là ils sont affamés ils ne se relâchent jamais on a vu ils ont eu le succès hyper humble la semaine dernière à Twickenham alors qu'ils avaient signé un exploit retentissant moi ils sont époustouflants je suis sûr qu'ils vont finir le boulot contre les Galois et que ça va faire très mal côté Galois vous avez très bien fait la transition pour le prono évidemment on en a parlé n'hésitez pas à nous laisser votre prono dans le chat maintenant que vous nous avez expliqué un petit peu pourquoi vous pensiez que la France allait gagner est-ce qu'on peut parler de chiffres pour être très précis très précis une victoire assez large de la France même large tout court de la France 43 à 9 avec pas mal d'essais je pense qu'ils vont vouloir ne pas ne pas concéder d'essais parce que la défense reste si on veut pinailler l'un des l'un des chantiers encore ouverts à l'issue de ce tournoi des 6 nations et oui je crois que voilà potentiellement et offensivement on a les armes pour si on met les bons ingrédients pour se faire une belle victoire moi j'allais dire 45-10 et je vois les Galois marqués quand même parce qu'il y a des joueurs extrêmement talentueux sur le triangle arrière je pense à Josh Adams et Louis Rizamit qui pourraient quand même nous faire nous faire des misères mais 45-10 ouais vraiment ok et puis alors si jamais les Français sont géniaux ou en humour 49-3 voilà ça serait là ce serait dédicace pour le gouvernement ça serait super rigolo il faut avoir la référence mais ils vous l'ont expliqué donc c'est parfait je pense qu'aujourd'hui tout le monde l'a aujourd'hui tout le monde l'a bien on va finir avant de clôturer l'émission on va finir sur une question qui me semble intéressante c'est un bon sujet que pensez-vous de cette c'est la question de ton frère ou là parce que tu n'arrêtes pas de mettre des compliments je suis fille unique j'ai personne je pense qu'il vous regarde mais bon que pensez-vous de cette stratégie d'avoir un peu délesté Dupont de cette charge du jeu au pied oui la remarque est pertinente c'est vrai qu'on l'a vu notamment face à l'Angleterre même si Antoine Dupont est quand même encore très important notamment voilà et puis rappelez-vous 50-22 du gauche quoi mais oui il y a plus la remarque il y a plus d'équilibre et plus d'alternance dans le jeu au pied et c'est bien parce qu'Antoine Dupont il ne peut pas tout faire donc oui c'est très bien il ne peut pas tout jouer voilà il ne peut pas faire 80 minutes à chaque fois non plus non mais c'est une bonne remarque c'est vrai que c'est très juste avant de terminer on va vous montrer la une du journal de ce vendredi donc le journal est déjà disponible en numérique voilà finir en beauté Pierre Loi est-ce que tu peux nous expliquer et bien tout simplement on souhaite que ce tournoi c'est le dernier match c'est la dernière la dernière marche avant la liste on en a beaucoup dit la liste des 42 qui sera communiquée le 21 juin de mémoire donc voilà on joue à domicile dans un stade plein on a envie un peu de voilà cet enthousiasme qu'on a eu derrière l'écran on a envie qu'il soit partagé par 80 000 personnes au stade de France samedi on a envie un peu de faire la fête avec cette équipe de France voilà plus que le résultat on a envie que la manière soit belle après ce match face à l'Angleterre en plus on a envie de revivre ça on a envie de revoir des essais en première main on en a vu un des essais après turnover avec des passes voilà on a envie de faire la fête en fait la fête du rugby on espère que ça sera le cas en tout cas c'est terminé pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis merci à tous les deux on se retrouve donc tout de suite après le match face au Pays de Galles dans la troisième mi-temps à 18h et ensuite ce sera dans Démols et débats le dimanche après-midi merci encore bonne soirée à tous Musique de générique Sous-titrage ST' 501